Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteurs. Aujourd'hui on va parler de Lightroom Classique. Je vais vous montrer l'usage de ce petit filtre qui se trouve ici et qui est très souvent ignoré parce qu'il est très discret, tout petit, et donc on ne le voit pas vraiment bien. Alors ici vous avez deux possibilités, vous avez un petit verrou qui se verrouille et dans ce cas-là les filtres ne bougent plus, vous ouvrez le petit verrou en cliquant dessus et ici vous allez avoir une liste avec, vous voyez, ça c'est ce qui est je crois plus ou moins mis par défaut. Voilà, vous avez la possibilité de montrer, de voir des filtres qui sont tout prêts. Alors ça je vous laisserai les voir par vous-même. Moi ce que je vais vous montrer c'est mon usage à moi. Alors j'ai remis le tout à zéro exprès pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qu'on va faire ici. Ici ce que j'aurais voulu faire c'est utiliser ce grand filtre ici qui est là et je vais commencer par lui dire voilà ce que je cherche ce sont toutes les images qui ont été faites de nuit, qui ont des ISO très importants, donc beaucoup de grains, voilà, et qui se trouvent dans mon catalogue photographie qui se trouve ici. Parfait. Alors donc je sélectionne mon catalogue photographie, je vais commencer par texte, je clique sur texte et je lui dis que je cherche donc mot clé qui contient et je vais mettre nuit. Voilà. Puis je vais aller dans attributs et je vais lui dire que je voudrais au minimum 3 étoiles. Donc on dit qu'ici on est, la note est supérieure ou égale à 3 étoiles. Ok. Et puis pour terminer, je vais aller dans les métadonnées. C'est là que ça va être le plus intéressant. Je vais lui dire que je voudrais travailler sur toutes les dates, mais je peux évidemment ne le pas faire, mais là je vais le faire. Tous les appareils photos que j'ai pu utiliser dans ma vie, donc tous les appareils photos, tous les objectifs, oui, ça on va le garder, mais à la limite ça je n'en ai même pas besoin puisque j'ai tous les appareils photos. Et là je vais aller cliquer sur tous les objectifs et je vais lui dire vitesse ISO. Il va me montrer toutes les vitesses ISO que j'ai utilisées. Je vais partir du principe que je vais démarrer à 6400. Allez. Voilà. De 6400. Voilà. Ah, vous voyez qu'il n'y en a plus beaucoup là. Mais attendez, je vais aller jusqu'à... Tout à fait en haut. Donc j'appuie sur majuscule pour sélectionner. Voilà. Toutes les vitesses qui sont comprises entre 6400 et 51200. Voilà. Je pourrais peut-être même mettre 3200 si je voulais, mais bon, je vais rester à 6400 exprès. Et puis éventuellement, c'est déjà pas mal là. Vous voyez, je suis en nuit, etc. Et je pourrais éventuellement rajouter encore un élément ici. Donc on a vu qu'on avait la vitesse ISO. On va lui dire qu'on voudrait un rapport qui soit en portrait, non en paysage. Voilà. Et puis peut-être qu'on pourra venir ici dans le petit menu qui est là et lui dire qu'on voudrait ajouter encore une colonne. Là, ça va me suffire. Et là, vous voyez, je vais avoir les images qui correspondent à ce que je vous ai dit. Voilà. Donc les images qui ont des gros ISO et qui ont éventuellement, donc, qui ont été faits de nuit. Ah, voilà. Ce que j'aurais pu rajouter éventuellement pour être sûr de moi, c'est les photos qui ont été faites en lumière naturelle. Donc, je vais les rajouter encore une petite colonne, donc à droite. Et ici, je vais aller lui dire que là, ce que j'aurais voulu, c'est les petites colonnes qui ont été faites, mais sans flash. État du flash, non déclenché. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, vous voyez, quand j'ai fait ça, il m'a fait sauter. Je ne sais pas pourquoi, mais de temps en temps, ça arrive. Donc, il faut que je revienne et que je me remette à 6400, 6400, majuscule. Voilà. Et je remets toutes mes images. Voilà. Et là, je suis sûr de moi. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai ces images-là. Très bien. Donc, moi, je ferai ma petite cuisine. Mais ce qui va être important maintenant, là, c'est de lui dire ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les filtres personnalisés ici et je vais cliquer sur le mot et je vais descendre jusqu'à enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Voilà. Ici, je vais lui dire que ça sera donc, on va mettre grain. Voilà. Je vais lui dire que c'est nuit. Et voilà. Et puis, nuit naturelle, c'est normal. Donc, moi, ça me suffit. Grain, nuit, mais paysage. Voilà. Parfait. Et bien, maintenant, j'ai mon filtre qui a été enregistré ici. Voilà. Vous voyez, il est dans la liste là. Donc, si je reviens, par exemple, par colonne par défaut, hop, ça va me remettre les colonnes à la base avec les réglages de base. Et puis, voilà. Je pourrais donc tout arrêter, enlever mon mot-clé, la totale. Donc, retour refermé. Vous voyez, je remets tout à zéro. OK. Très bien. Et à tout moment, quand j'aurai continué de travailler, actuellement, je fais beaucoup de photos de nuit, je pourrais revenir ici et aller chercher. Grain. Hop. Et je retomberai sur mes photos avec tous mes réglages qui sont pris ici. Donc, vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de restaurer, de supprimer et de renommer ce fameux filtre, voir les autres. Voilà. Donc, vous voyez, je vous laisserai aller voir les filtres par défaut. Et puis, vous pourrez faire vos propres filtres par vous-même. Et là, vous voyez que c'est très intéressant, cet enregistrement, parce que ça me permet de me préparer des petits filtres à la base de tri et de pouvoir après les appliquer quand je veux et ça va très vite pour les utiliser. Voilà. J'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.